J'ai choisi de vous parler des statues honorifiques, des statues dressées en l'honneur d'individus, de leurs vivants le plus souvent. Et donc, déjà, la figure de la domination prend ici un aspect concret, matériel, avec des personnages qui se dressent dans l'espace public et qui dominent un peu physiquement, disons, les passants qui les regardent. En même temps, je suis peut-être un tout petit peu en décalage avec la problématique de l'hégémonie, dans le sens où, pour l'époque qui m'intéresse, l'hégémonie, c'est d'abord l'hégémonie romaine, bien sûr, donc j'en parlerai, de ce pouvoir campérial, mais mon, disons, mon terrain d'enquête privilégié, c'est plutôt le pouvoir local et ce que les historiens appellent, de manière reconvenue, la domination des notables, c'est le terme que l'on retient, c'est-à-dire des individus qui, au sein des cités, qui restent des entités politiques vivantes, avec une vie politique locale, ou des groupes d'individus, des familles qui détiennent une sorte de pouvoir, qui sont notables, c'est-à-dire remarqués, qui ont une position supérieure des sociens reconnues, mais aussi qui ont tendance à monopoliser une partie des charges publiques qui donnent du pouvoir dans la cité. Alors, en introduction, je vais vous présenter quelques ouvrages récents qui parlent de ce genre statuaire particulier, qui est la statuaire honorifique. Et d'abord, un ouvrage qui est paru cet été, en juin 2017, issu d'une thèse du doctorat de Guillaume Liard, sur la représentation honorifique, qui privilégie ce terme de représentation, on représente quelqu'un, dans les cités grecques, aux époques classiques et hélénistiques, donc c'est avant la période qui m'intéresse. Mais dans ce livre, Guillaume Liard retrace la genèse, la naissance de ce genre particulier dans la statuaire, à l'époque classique, pardon. Un naissance qui, disons, ce genre de la statuaire glorifique, trouve ses origines dans la statuaire votive. C'est-à-dire qu'au départ, on offrait des statuts aux dieux, en offrant aux dieux, et puis petit à petit, s'est développé l'usage de voter pour honorer un individu de son vivant, lui voter une représentation, une statuaire. Et la naissance de ce genre glorifique n'a pas été sans conflit, sans controverse, parce que ça a été perçu comme un honneur extraordinaire, peut-être excessif, dans certains cas. Et puis petit à petit, l'usage s'est implanté, s'est diffusé à l'époque hélénistique, et il en fait une étude très complète. Son livre vient après celui de John Ma, qui est aussi une référence sur la question. John Ma, donc, publié en 2013, Statues and Cities, et là, c'est un livre qui est focalisé sur l'hélénistique world, donc l'époque hélénistique, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, et étudie vraiment ce qu'il appelle des portraits honorifiques, comme un phénomène qui structure la vie politique des cités, et notamment les relations entre le peuple et ses élites, enfin les élites civiques. Et en même temps, c'est un aspect très intéressant de cet ouvrage, il étudie aussi comment ces statues structurent l'espace urbain, vous le voyez sur la couverture, c'est ranger ces alignements de statues, avec certaines qui se détachent, vous voyez une statue équestre, je ne sais pas trop comment, là j'ai peur de l'utiliser, vous voyez la statue équestre, des exèdres aussi en bas à droite, c'est-à-dire des bases circulaires qui détachent un groupe statuaire, donc c'est toutes ces interactions dans l'espace qui m'intéressent et qui ont ouvert la voie à des recherches très fructueuses. Et puis enfin, je vais me permettre d'un petit peu d'auto-promotion pour un livre qui vient de paraître, que j'ai co-édité avec Ono Van Lef, mon collègue néerlandais, qui est le résultat d'un programme de recherche international sur ce que nous avons appelé la politique de l'honneur, la politique de l'honneur, et donc là on est dans l'époque impériale, à partir en gros du IIe siècle avant Jésus-Christ, le monde grec entre dans l'orbite de Rome, jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, et c'est un ouvrage collectif avec beaucoup de contributions sur, alors il y a divers types d'honneurs, pas seulement les statuts, mais les monuments magnifiques sont un des honneurs qui tend à se répandre vraiment à l'époque impériale, et là on a beaucoup de ces monuments. Sur la couverture, vous voyez une base de statuts avec un texte inscrit, c'est ces bases inscrites que moi j'étudie plus particulièrement, donc je vais vous en parler. Je vous parlerai aussi un peu des images qu'on trouve du tout, au-dessus, c'est-à-dire des statuts, mais le plus souvent, il faut le savoir, les deux sont complètement détachés, c'est-à-dire on retrouve des statuts sans leur base, et des bases sans leur statut, c'est rare qu'on puisse faire coïncider les deux, en quelques cas on le peut, et les bases de statuts sont très nombreuses pour l'époque impériale, beaucoup plus que les statuts retrouvés, parce que beaucoup ont été fondures, empoignées, cassées, etc. Alors, je vais donc, dans une première partie, parler de ces bases, et puis ensuite, des images qui les surmontaient. Les bases inscrites qui font partie du monument magnifique, qui sont une partie de l'honneur, et tout l'intérêt aussi, quand on le peut, c'est d'essayer de voir comment interagissent les images et les textes inscrits en dessous. Quelques mots d'abord sur la géographie des monuments magnifiques. Bon, la géographie, on pourrait le prendre en beaucoup de sens différents, là je veux juste parler de la localisation de ces monuments, où se trouvaient-ils dans l'espace de la cité ? Alors, on a les moyens de répondre quand même, mais je le signale tout de suite que la grande majorité des bases de statues retrouvées en asie mineure l'ont été en contexte de remploi, c'est-à-dire soit utilisées pour des murailles d'époque postérieure, ou dans des maisons privées, dans les margènes d'un puits, sur le porche d'une maison, donc on a souvent perdu le contexte archéologique d'origine, mais dans certains cas, on le retrouve. Alors, je vais vous donner, il y a un cas assez extraordinaire de ce point de vue, une cité très bien préservée, alors je vous montrerai toujours cette carte de l'asie mineure, là le nom de la cité n'est pas sur la carte, je vais vous le montrer dans un instant, et c'est juste pour que vous la situez globalement, on est en Pisidi, donc une région assez montagneuse, assez fermement hélénisée, mais qui est tout à fait de pin, qui a une deux cultures grecques à l'époque romaine. Cette cité, c'est Thermessos, et elle est une cité qui, disons, la plupart des monuments sont in situ, parce que rien n'a été construit par-dessus, elle est assez difficilement accessible dans la montagne, et donc ça explique qu'on ait une préservation vraiment assez exceptionnelle de ce site. Je vous montre d'abord, j'aurais voulu avoir un petit point de temps, mais je ne suis pas ici parmi la flèche. Là, en 1, vous avez une rue, l'avenue principale de la ville, une rue à Colonna, bordée de portiques. Ici, en 4, le gymnase, toujours indispensable dans toute cité grecque. En 2 et 5, plus au sud, vous avez deux agoras, deux places publiques aux fonctions, sans doute, un peu différentes. En 2, elle est bordée de portiques, à fonction sans doute commerciale, et en 5, elle est bordée de temples, donc avec des sanctuaires. Et puis en 3, un autre espace très important dans une cité, c'est le théâtre, qui, à l'époque impériale, tient souvent lieu de... accueille souvent les réunions de l'assemblée du peuple. Alors, dans ce plan, où se trouvaient les monuments glorifiques ? Alors, ce n'est pas tout à fait la méchelle, mais vous voyez que, bon, ils sont un peu partout dans ces divers endroits, sur la Gorin, au théâtre, devant le bâtiment de scène, au gymnase, mais l'endroit où ils se concentrent le plus, c'est cette rue à Colonna, cette avenue principale qui est vraiment littéralement envahie de statues sur ses côtés, des statues qui, sans doute, rivalisent un peu dans l'espace public, les unes plus hautes que les autres, plus grandes, etc., et toutes un peu alignées. Donc, il faut imaginer que quand les gens se promenaient là, ils étaient entourés de statues. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui l'avenue au Colonna de Termessas, il y a quelques années, mais vous voyez, les bases sont sur place, c'est envahi de végétation, certaines sont enviées comme celles-là, fracturées, mais on voit bien le texte inscrit. On peut donc le déchiffrer et l'éditer. Alors, je voudrais commencer par vous donner quelques exemples de ces textes inscrits et vous montrer comment ils peuvent être, enfin, mettre en place des jeux d'échelle entre les différentes figures de domination, justement, entre l'échelle locale et l'échelle impériale. Là, je me fonde sur une recherche personnelle que j'ai terminée il y a trois ans qui doit paraître, sur ce que j'appelle les titres nomifiques, je vais vous en donner un ou deux exemples, des titres que les cités pouvaient octroier à des individus et graver sur ces bases du statut. Donc, des titres nomifiques qui reconnaissaient leur apport à la communauté ou leur place éminente dans la communauté ou pour la communauté. J'ai fait une recension systématique dans un large échantillon d'inscriptions d'Asie mineure de ces titres. Alors, je vais vous donner d'abord quelques exemples de Pruse de l'Olympe par une cité dont est au nord, à l'opposé de Ternesos, au nord-ouest, en Bitimie, Pruse ou Prusa, donc peu importe comment on transcrit, au bord de la mer de Marmarin. Voilà un exemple de base. Alors, retrouvée aussi en contexte de remploi, donc on ne sait pas où elle était dans la cité, où il y a une belle base moumurée avec des décorations et puis le texte sur la surface plane. Par l'écriture, elle est datée du premier siècle ou du début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Et si je vous lis le texte, on traduit à la bonne fortune, le village de Dalta, la Cora de Dalta, c'est un village qui se trouvait sur le territoire de la cité de Puse. Au nord, le verbe est sous-entendu, Publius Anus, Claudianus, Métrodros, alors juste un mot, c'est un grec, son copromène Métrodros le montre, mais il a la citoyenneté romaine. C'est à cette époque-là, un certain nombre de notables grecs qui vivent dans leur cité, ont néanmoins obtenu la citoyenneté romaine, ce qui leur donne certains avantages et ici c'est le cas. Mais on voit bien qu'il a exercé des fonctions civiques, prêtre de Zeus Olympien, premier archon, c'est une magistrature importante dans la cité, et agonothète et panégéria, ce sont des mots un peu techniques, ça signifie qu'il a organisé un concours et une panégérie, une foire marchande. Et c'est sans doute ça qui lui vaut d'être honoré par le village de Davouta du titre de bienfaiteur. Son bienfaiteur, le titre est à la dernière ligne, ici en bas, bien visible au milieu de la ligne, un peu mis en valeur, E.R. Guéthène, c'est un mot qui est chargé d'histoire, je ne parle pas ici d'entrer dans les détails, mais à cette époque-là, il prend la valeur d'un titre qui peut être octroyé par une décision soit de la cité, soit de ses composantes. Ici, le village, il faut reconstituer toute une procédure, il y a une assemblée du village qui s'est réunie, qui a délibéré et voté un décret en l'honneur de ce personnage, en décidant de l'appeler bienfaiteur et de lui ériger une statue. Alors pourquoi est-ce que la panégérie, à mon avis, c'est ça qui explique que les raisons de l'honneur ne sont pas explicitées, mais c'est sans doute que la foire a eu lieu près du village, qu'elle m'a apporté des bénéfices, donc voilà, le personnage a été statuffié. Mais on n'a pas retrouvé sa statue. Dans la même cité, alors là, on ne sait pas à quel endroit par rapport à cette première base puisque là aussi, on est dans un contexte de renouvelage, mais on a une base très similaire, datée du début du deuxième siècle, qui honore cette fois pas n'importe quel bienfaiteur, mais l'empereur, César Trajan-Adrien-Auguste, c'est l'empereur adrien qui est honoré ici par la Gérousie, c'est une association du gymnase. Là aussi, ce sont des structures qu'on peut appeler infraciviques, des associations à l'intérieur de la cité. Là, les Gérous, ce sont les anciens, notamment, c'est les vieux qui fréquentent le gymnase, mais bon, ils ne sont pas trop vieux, ils ont 30 ans et plus, mais ils s'opposent aux jeunes qui sont astreints davantage à la fréquentation du gymnase. Et donc, cette Gérousie a elle aussi délibéré, voté une statue à son bienfaiteur, on a exactement le même mot, mais cette fois, il s'applique à l'empereur. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a le même vocabulaire pour deux figures de la domination qui, a priori, n'ont rien de commun, c'est un pouvoir incontenturable de celui de l'empereur, néanmoins, il est représenté sur une base très proche, avec un vocabulaire très proche, de quoi avait l'air sa statue, ça c'est toute la question et je reviendrai après. Je vais prendre un exemple maintenant de Pergame, la cité de Pergame, qui accueille sur son territoire un très célèbre sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine, fréquenté par de nombreux grecs et romans qui viennent s'y faire soigner. et dans ce sanctuaire on a retrouvé aussi beaucoup de bases de statues. L'une d'elles montre une stratégie discursive différente pour mettre en valeur l'hégémonie romaine d'après le coup, le pouvoir de l'empereur. C'est une base qui a cette allure, plus en hauteur, plus étroite, elle est fendue, mais on lit bien le texte. Cette base a été érigée non pas par une institution mais par un individu, Claudius Carax, qui a honoré l'empereur César, fils du dieu Adrien, Titus Aelus Adrien, Antonin Augustus, mais Poutimus. Toute cette titulature désigne l'empereur Antonin, le successeur d'Adrien, donc qui a réuni entre 138 et 161. Et il a honoré, donc c'est une initiative privée, mais pour ériger une statue dans un lieu public ou un lieu sacré comme un sanctuaire, il faut une autorisation de la civile. Donc ça veut dire qu'il a obtenu le droit d'ériger en son nom une statue de l'empereur Antonin qui l'appelle le bienfaiteur de la patrie, du monde et de lui-même. Donc là, on a un jeu de mots en quelque sorte, un détournement des titres officiels de l'empereur. Bienfaiteur de la patrie, c'est un titre qu'on trouve assez fréquemment, notamment pour les empereurs et qui a dû lui être accordé par la cité de Pergam. Bienfaiteur du monde, de l'œil qu'on mène, le monde habité, le monde connu, ça c'est un titre qui caractérise le pouvoir de l'empereur. Seul l'empereur peut être bienfaiteur du monde. Un petit notable de cité peut être un bienfaiteur tout court, mais empereur du monde, ça c'est vraiment quelque chose qui caractérise un empereur. Mais en même temps là, il y a un détournement, Claudius Carax dit que l'empereur est aussi son propre bienfaiteur. Pourquoi ? Parce que Claudius Carax est un pergaménien qui a eu une belle ascension sociale, il est entré au scénar roman et donc il a dû être en relation avec l'empereur d'une manière ou d'une autre, enfin bon, simplement sa promotion, il la considère comme un bienfait de l'empereur et il y a des témoignages ici. Alors sur cette rhétorique de l'éloge, je pourrais parler beaucoup plus lentement, mais je peux passer aux images. Avant cela, je voudrais signaler deux choses. d'une part, que ces variations rhétoriques autour de ces jeux d'échelle, comme je les appelle, font que certains titres sont communs aux figures de la domination locale et à celles de l'empereur comme bienfaiteur, mais avec parfois des ajouts qui montrent que le pouvoir de l'empereur est d'une autre nature. Alors, est-ce qu'il est d'une autre nature ou d'une autre échelle ? Justement, c'est un peu toute la question. Et puis, il y a des titres spécifiques réservés à l'empereur. L'un d'eux qui est intéressant et j'y reviendrai à la toute fin, je ne l'ai pas marqué là, mais je vous le signale, c'est le titre de despotesse. Despote, si on traduit littéralement, mais le mot n'est pas du tout négatif, ça signifie maître. Et ce titre est toujours suivi d'un complément. L'empereur est soit maître du monde, despotesse est oikoumenes, c'est le maître du monde commun, soit maître de la terre et de la mer, geskaetalases, donc les deux éléments qui suggèrent cette domination universelle qu'exerce l'empereur. Deuxième remarque, quelle proportion représentent les statuts de l'empereur par rapport à l'ensemble des statuts retrouvés ? Là, mon étude quantitative, alors, des bases inscrites pour des individus qui portent des titres, c'est un échantillon un peu biaisé, si je puis dire, parce qu'il y a des individus qui ne portent pas de titre et qui néanmoins ont un statut. Et moi, comme mon étude portait sur les titres honorifiques, mon échantillon, c'est un échantillon de base pour des gens qui ont obtenu non seulement un statut mais aussi un titre. Et dans cet échantillon, qui donc est composé de 1143 individus, en fait, ce sont des occurrences d'individus à la fois statufiés et portant des titres honorifiques, les empereurs représentent 12% des bases inscrites, enfin, plutôt pas des bases inscrites, pardon, le chiffre de référence c'est vraiment les occurrences d'individus. 12% de ces occurrences, les magistrats romains, c'est-à-dire leurs représentants dans les provinces, 14%, donc ensemble, ça fait à peu près un quart de cet échantillon des bases. Donc, il y a un quart des statuts retrouvés qui représentaient l'empereur ou ses représentants, mais donc trois quarts qui représentaient ces notables locaux qu'ils aient ou non la citoyenneté romaine, que leur statut soit indéterminé parce qu'il y a trop de lacunes dans l'inscription, qu'ils soient étrangers, c'est-à-dire d'une autre cité, et bon, je laisse de côté les dieux héros, s'ils sont si peu nombreux ici, c'est pas qu'il n'y avait aucune statut de dieux et de héros dans l'espace public, au contraire, mais c'est qu'ils ne portaient pas de titre glorifique, en fait, ils ne sont pas, il y a quelques exceptions, mais voilà. Si, maintenant j'enlève les doublons, ce que j'appelle les doublons, c'est par exemple Adrien, il est connu par des dizaines de statuts, mais si je compte une seule fois en tant qu'individu et non pas le nombre de fois qu'il est représenté, la part des empereurs baisse assez fortement, elle passe de 12% à 5% des statuts, en revanche, celle des magistrats romains reste stable, toujours 14%. Donc, bon, tout ça pour dire que c'est quand même une minorité non négligeable, mais une minorité des statuts qui peuplent cet espace public. Alors, à quoi ressemblaient ces statuts ? Les images, j'enlève peut-être un peu plus vite, surtout que ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas du tout spécialiste d'iconographie, mais c'est vrai que justement, l'intérêt c'est de pouvoir rapprocher ces textes et ces images. Je vous donne quelques exemples de statuts qui ont été retrouvés dans l'une là. Alors oui, d'abord je commence par les notables, donc figure de la domination locale. Et je vais prendre des exemples tirés d'Éphèse, la capitale de la province d'Asie, et d'Aphrodisias en Carie, une cité qui a livré beaucoup de vestiges très bien conservés et notamment beaucoup de statues. Alors, à Aphrodisias, au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, on a un cas où on peut raccorder une statue et son inscription. c'est la patrie, donc un honneur public qui a honoré, alors je ne suis pas sûr de son nom, mais c'est pareil, c'est un citoyen romain qui est d'origine grecque, un diogenes, c'est un nom de la grec, qui est qualifié de nomothète, ça signifie qu'il a eu une action législative, il a produit des lois, modifié, révisé des lois, père et grand-père de sénateurs, donc là on insiste sur l'ascension sociale de sa famille, de ses descendants, mais ce qui est intéressant c'est qu'il est représenté en tant que prêtre de l'empereur. Vous voyez sur sa tête une couronne haute avec, je ne sais pas si vous distinguez ce qu'on appelle des bustes, des images en fait des empereurs qui sont de petit mais sur la couronne, ces couronnes à bustes caractérisent les grands prêtres du culte impérial, du culte des empereurs. Et par une autre inscription, on sait que ce personnage a effectivement exercé cette fonction. Mais là, ce n'est pas mentionné dans le texte, c'est suggéré par l'image. Par ailleurs, il est dans une attitude très, enfin disons, un type, statuaire très répandu avec le manteau long assez resserré autour du corps et un bras en écharpe en quelque sorte mais qui ne sort pas ou très peu du vêtement. Cette attitude a été analysée par les historiens de l'art en lien avec des textes qui remontent à l'époque classique. Pour le dire vite, elle symbolise la retenue, la maîtrise de soi, un corps qui est... Et ça s'oppose en fait à l'image de l'orateur qui gesticule, qui ne sait pas de se tenir à la tribune qui est très critiquée dès l'époque classique alors que là, c'est une image de l'orateur, du bon orateur, du bon citoyen qui sait parler en étant dans la maîtrise de soi. On retrouve le même type de figuration là à Éphèse, dans un gymnase, un membre d'une grande famille éphésienne du IIe siècle après Jésus-Christ, les Bédis, qui ont aussi l'aspect impéromène mais qui sont originaires de la cité. Pareil, on a juste l'amant qui sort du vêtement mais rien d'autre. Et puis cette barbe qui connote le citoyen d'Aginu. Un mot sur les femmes. On a aussi des statues de femmes. Là, c'est un très beau spécimen de l'Aphrodisias de Carie, premier siècle après Jésus-Christ. C'est le type que les historiens de l'art appellent le type de Poutiquitia, c'est-à-dire la pudeur parce qu'en fait avec sa main, elle relève un pente de son vêtement pour cacher son visage. Ce cacher visage, c'est la pudeur dont on voit faire preuve la femme mariée. Et justement, on a un certain nombre de statues de femmes dans l'échantillon que j'ai constitué. Donc, à partir quand même de 30 000 inscriptions que j'ai dépouillées, les femmes représentent environ 10 % des statues avec titre dont vraiment de petites minorités. Et là, c'est la domination masculine que l'on peut lire. C'est-à-dire que dans toutes ces statues qui peuplent les rues, les places publiques et les sanctuaires, il y a surtout des hommes. Il y a un peu de femmes, mais surtout des hommes. Pour finir, les empereurs, j'ai encore quelques minutes peut-être ? Alors, là, je suis un peu en décalage, disons, par rapport à mon sujet pour des raisons à la fois bassement pragmatiques. Je n'ai pas eu accès aux livres que je voulais consulter et scanner pour vous donner des images de statues en contexte. Et donc, je me suis ravattue sur des baronnières qui sont dans un contexte un peu différent mais intéressant et qui nous dévient avec les statues. Sur les statues des empereurs, elles peuvent être soit mêlées vraiment aux statues des notables dans les mêmes espaces, soit quand même avec une hiérarchie des espaces séparés comme par exemple au théâtre ou dans justement dans le collectif qu'on vient de publier, une étude montre que dans les théâtres, les statues des empereurs sont plus souvent sur le mur de scène, c'est-à-dire le mur que les spectateurs voient et qui est derrière l'estrade où les acteurs se tiennent, alors que les statues des notables sont dans l'orchestra, là où évolue le chœur ou bien devant les gradins, etc. Il y a là une division de l'espace et de l'espace. Mais ailleurs, les statues peuvent se côtoyer. Dans les représentations, il y a des différences. Alors, je vais partir de ces célèbres reliefs en marbre du Sébastéion d'Aphrodisias, en le premier d'Aphrodisias. Le Sébastéion, c'est un sanctuaire en l'honneur des dieux Augustes, c'est-à-dire des empereurs. Donc, c'est le lieu du culte des empereurs qui reçoivent un culte comme les dieux. Et donc, c'est évidemment un lieu qui n'est pas neutre avec un programme iconographique absolument extraordinaire dont on pourrait parler des heures, mais que je vais vous résumer et en vous montrant quelques panneaux sculptés. D'abord, juste l'état du sanctuaire quand il a été au début des excavations en 2000 à Aphrodisias et la reconstitution. Donc, l'entrée monumentale, une longue allée bordée de portiques à deux étages avec des panneaux sculptés et tout au fond, le temple de l'empereur. Il y a eu une anastylose. On a remonté un bout des deux étages et donc, entre chaque colonne, il y avait des panneaux sculptés, des bas-relièves avec, de ce côté-là, ce sont des épisodes de la mythologie grecque. Vous pouvez peut-être discerner les trois grâces au milieu, trois figures féminines, mais aussi la légende vénée qui est très importante pour Aphrodisias, mais je ne rentre pas dans les détails. Dans ces panneaux, on a retrouvé des représentations des empereurs qui sont du côté des dieux et du côté de la mythologie grecque. Voilà, par exemple, un relief représentant l'empereur Néron couronné par sa mère Agrippine. Il porte une cuirasse militaire et ça, c'est un premier point à retenir. Les statues des empereurs que l'on connaît portent souvent la vie militaire, la cuirasse, alors que ce n'est pas le cas, on l'a vu, des statues de notables. Et là, il y a sa mère qui est personnifiée, enfin, identifiée à une déesse de l'abondance, avec la corne d'abondance, peut-être Déméter, mais peu importe. Elle le couronne, c'est une manière aussi de transcrire en termes grecs l'avènement d'un nouvel empereur. Ici, on a Auguste, représentée avec la déesse Niké, la déesse de la victoire que l'on reconnaît à ses ailes, et entre deux, un trophée avec les dépouilles militaires, l'armement pris sur l'ennemi, et en bas, un captif de dos qui a les bras basés, attachés. À gauche de Auguste, vous avez un aigle qui symbolise l'armée, et Auguste est nu, et ça aussi, c'est une possibilité de représentation d'un figure de l'empereur dans la nudité qui normalement est l'appanage des dieux et des héros, ou bien des athlètes, mais là, c'est un peu un autre schéma de représentation. Ici, une image plus dynamique de Claude terrassant la Bretagne qui est personnifiée, donc c'est la Grande-Bretagne, en fait, en sont les expéditions de Claude en Bretagne avec la légende, bretannien sous la femme, et donc vous voyez Claude qui est là aussi sur la domination masculine, on a des choses à dire, mais bon, et surtout l'empereur qui va porter le goût fatal à la Bretagne et qui est montré comme un emploi conquérant, donc là aussi, l'aspect militaire du pouvoir de l'empereur, même à cette époque de paix pour la Zéminère, est important. Et enfin, je vais finir sur cette image-là, alors on a longtemps dit que c'était Auguste, maintenant on dit que chez Claude, là, j'ai vu que ça m'échappe un peu, mais c'est le portrait, le visage, les spécialistes d'iconographie, d'antifié, en se fondant aussi sur les modèles de Rome, de représentation de Claude. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de voir le lien entre cette image et le titre que j'ai évoqué tout à l'heure, Maître de la Terre et de la Mer. Car ici, Claude est représenté avec à sa gauche une figure féminine qui lui tend une corne d'abondance, c'est la terre, et à sa droite, une figure féminine qui lui tend un gouvernail, c'est la mer. Donc c'est en image cette idée de la domination universelle de l'Empereur, divinisée, dans cet espace où il est divinisé, et ces images, elles étaient un peu hauts, donc quel impact qu'elles avaient vraiment sur les gens qui feraient qu'on fait le sanctuaire, c'est une question qu'on peut se poser. Néanmoins, c'était des images qui étaient vues régulièrement lors des fêtes en l'honneur de l'Empereur dans ce sanctuaire. Mais pour terminer, je voudrais dire que ces figures d'une domination universelle et assez long terme étaient importantes certainement pour créer un consensus aussi autour de la figure de l'Empereur, mais elles étaient quand même numériquement bien moins importantes que des figures comme celle-là, de la domination locale, proche de ces notables, qui se poursuit jusque sous l'Antiquité tardive. Là, on a une base de statue de la Éphèse qui est datée par l'écriture du IVe au Vème siècle après Jésus-Christ. À mon sens, la statue est réemployée, c'est-à-dire une ancienne statue qu'on a mis sur cette base. Mais voilà ce que les citoyens voyaient et les étrangers se provenant dans les rues de leur site.